Salut à tous ! Dites-le ton frère à l'épisode 44. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un épisode, donc il est un peu tôt, donc désolé si je bafouille un peu, bien sûr il est facile de s'attaquer aux personnes qui ont du problème de prononciation, ça sera quoi après les personnes qui ont fait la langue, ou les personnes qui sont bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Je voudrais vous parler, revenir sur un point que j'ai abordé par rapport à une vidéo sur Antergos 2017.6, et aux commentaires, parce que certaines personnes ne savent pas avoir compris la différence entre Archlinux, Antergos et Manjarou. Pour prendre l'image sur un plan, dirons-nous, génétique, nous aurions Arch qui est la maison mère, Antergos serait la soeur jumelle d'Arch, et Manjarou serait la fille et donc la née d'Antergos, c'est pour prendre cette image ici. Nous avons d'un côté un simple Arch qui rajoute 2-3 outils, un installateur étonnement en bêta depuis 5 ans, un jeu d'icône qui passera un jour ou l'autre de mode, un IDM, enfin une gestion de connexion, un bré asthmatique, et un dépôt qui propose des paquets officiellement disponibles sur Archlinux, mais dans une version personnalisée. Il suffit qu'un paquet soit légèrement, soit un peu trop en avance, soit un peu trop en retard, et ça part en cacahuètes. C'est bien sûr le problème, les personnes ne vont pas comprendre pourquoi, mais si un jour elles se retrouvent avec une Antergos qui leur cliquent dans les doigts à cause d'une mise à jour qui passe mal, c'est pas mon problème. Bref, on va me dire, oui c'est la même chose Arch et Manjarou. Non ! Ce n'est pas la même chose. Et pour vous apporter la preuve définitive, même si certaines personnes diront que je raconte n'importe quoi, je vais carrément citer les sites officiels. Voilà, les wikis des sites officiels. En commençant, et bien sûr vous aurez tout les liens dans le descriptif, par la FAQ de Manjarou. Et on va se marquer Manjarou spécifique. Donc si vous voulez mettre en pause, je vous conseille, c'est plus pratique. J'ai envie de lire lentement, en fait traduire directement en laissant l'aventement. Ça peut être facile, d'automne que je n'ai pas encore pris mon petit neige. Est-ce que Manjarou est juste une version facile utilisée d'Arc ? Non ! Manjarou est différemment des autres distributions basées sur Arch, comme Archmang et Brutginux. Même parce qu'il y a de nombreuses subtilités entre Manjarou et Arch, les exemples les plus frappants étant l'utilisation de dépôts logiciels dédiés qui sont couverts dans Archinux. Est-ce que je peux utiliser Archinux avec les dépôts logiciels d'Arc ? Non ! Manjarou est configuré pour utiliser ses propres dépôts dédiés, même si vous pouvez utiliser le dépôt Arch, Arch, User, Repository, AUR pour des logiciels complémentaires si vous en avez envie. Voilà ! C'est précisé. Un, ce n'est pas une Arch parce qu'on utilise des dépôts spécifiques. Et deux, on ne peut... Le seul point de compatibilité entre Manjarou et Arch, c'est AUR, Arch User, Repository. L'espèce de PPA énorme, le dépôt communautaire où on trouve tout venant, mais ce n'est pas compatible au niveau binaire. Donc, je répète, Manjarou, c'est la fille d'Arch. Elle prend les dépôts d'Arch, les synchronisent les dépôts d'Arch à un travail régulier, les recompile, les adaptent si besoin, mais ce n'est pas 100% compatible au niveau des binaires. On pourrait peut-être récupérer des paquets contenant des fonds d'écran, ça ne poserait pas de problème, mais un logiciel compilé sur Arch ne pourra pas être... Enfin, un logiciel compilé Manjarou ne pourra pas s'installer sur une Arch. Et inversement ! Si vous prenez un P... Je ne sais pas... Un Monster Firefox compilé sur Arch, il ne fonctionnera pas sur une Manjarou. Et inversement, parce que les deux dépôts sont séparés et incompatibles. Donc, c'est ce que vous avez sur la planète. Et si on dit... Si je vous dis qu'en gros, comme je l'ai expliqué peut-être en début de la vidéo, enfin, plutôt dans la vidéo, Arch... Enfin, Antergos, c'est Arch, plus Senshi, l'installateur, plus, je dis, code qui passe en jour de mode, plus l'HDM, plus l'HDM personnalisé, plus quelques trucs plus... quelques petits trucs complémentaires. Et c'est précisé même dans la facture d'Antergos. Et c'est ordinateur de bien... Il est marqué. Qu'est-ce qui est unique à propos d'Antergos ? Au niveau du système, il n'y a aucune différence entre Antergos et Arch. Quand vous lancez une Antergos, vous lancez Arch Linux. La différence est philosophique. Là où Arch est désigné pour les utilisateurs Linux compétents, Antergos est pour tout le monde. Note de passage. Vous commencerez à voir ceci dans notre branding, on peut dire ça, dans notre logotype. Bientôt. Antergos accueille la communauté d'Antergos toutes les personnes qui veulent participer, blablabla. Donc, vous avez peut-être maintenant compris que Antergos, c'est Arch Linux, plus Senshi, plus ADM, plus le jeudi code qui passera un jour de mode. Manjaro, c'est une dérivée. C'est une fille. Elle n'est pas compatible au niveau binaire. Un logiciel compilé sur Manjaro ne passera pas sur Arch Linux. Et inversement. Point final. Il y aura toujours le moyen de récupérer le paquet source et de le faire recompiler. D'accord. Comme le fait Swagarch, avec son espèce de Swagarch Settings Manager, qui est un fork de Manjaro Settings Manager. Mais, sur le plan des logiciels purs, un libre-office compilé sur Arch Linux ne passera pas sur Manjaro et inversement. Et par contre, on pourra très bien prendre un libre-office compilé sur Arch et l'installer sur un Antergos parce que c'est compatible au niveau binaire. Voilà. Alors, pour finir, pour les personnes qui ont tendance à avoir un petit peu de mal à comprendre, je vais citer un T-shirt que j'adore mettre. Voilà. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Voilà. Désolé si ce n'est pas droit. Voilà ma réponse que je dis aux toutes les personnes qui me font des critiques sur mon allocution ou si vous êtes là à comprendre les difficiles. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine pour un épisode de Tonton Fred qui sera un peu moins polémique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio Merci.